Aujourd'hui pour Sur la route des golfs, on vous présente notre club de golf partenaire, le club de golf Milby et son patrimoine. Bienvenue au club de golf Milby, parcours de 18 trous, normal 72, en plein cœur de l'Estrie. On vous le fait découvrir à l'instant. On est avec Jean-François. Merci de prendre du temps avec moi aujourd'hui, directeur de golf Milby. Qu'est-ce qui t'a amené, Jean-François, à être directeur ici? Parce que c'est quoi ton background? T'es-tu un gars de golf? Oui, bien j'ai étudié en intervention sportive, donc j'ai tout le temps été attiré par le sport en général. J'ai travaillé comme adjoint durant mes études au Royale-Québec. Ensuite, comme professionnel en titre au Révermont d'Amcouy. Fait que j'ai profité de ces années-là pour me prendre l'expérience dans le domaine du golf. J'ai été quand même plusieurs années par la suite à être à l'extérieur du domaine, mais j'ai travaillé pour une entreprise privée et eu ma propre entreprise. Donc, j'ai eu la chance aussi de faire une expérience au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, le mélange des deux, finalement, m'amène à avoir ce qu'il faut pour venir en aide le plus possible au club ici. Cool ça! Puis, quelqu'un qui n'a jamais joué le club de golf Milby, on entend tous dire que les verres ne sont pas faciles, que c'est dur, qu'on fait les trois potes. Mais dans le fond, le club de golf Milby, c'est un parcours accessible à tout le monde. Puis ici, qu'est-ce qui le caractérise vraiment pour le golfer qui ne l'a jamais joué? Oui, évidemment, la première chose qui nous vient en tête quand on parle du club ici, c'est les verres. Les entrées de verres et la forme des verres, la grandeur. On a ça, ce sont des 5000 pieds de green. Donc, c'est assez intéressant de ce côté-là. Du départ au verre, c'est quand même un terrain qui est très accessible, qui est facile à jouer. Il ne faut pas penser à atteindre un certain niveau pour venir jouer ici. En fait, c'est un terrain qui est magnifique pour que vous soyez débutant ou que vous ayez une expérience de golf plus à la boire. Parce qu'il y a plusieurs jalons, on peut s'avancer. Exact. On a cinq jalons différents. Le terrain peut se jouer sur 6712 verges, comme il peut se jouer sur une distance vraiment plus respectable. Ce n'est pas un terrain qui est excessivement long, mais il est large. Des départs, il n'y a aucun problème. Il faut être stratégique sur notre deuxième coup, bien réfléchir. Qu'est-ce qui s'en vient après, c'est toujours intéressant. Le chipping et le potting, comme on dit, c'est la nard d'ailleurs. Mais c'est tant bien parce que vous avez des belles installations de pratique, un très grand green de pratique pour lequel vous pratiquez avant votre partie. Puis dis-moi, Jean-François, dans les prochaines années, avez-vous un projet que vous voulez mettre sur la table ou que vous travaillez en ce moment à faire? On avait un projet qui est en train de se concrétiser. Il fallait faire une remise à niveau de tout ce qui était nos trappes de sable. On a commencé l'automne dernier. On a procédé au drainage des trappes, à rentrer un nouveau sable. Donc là, présentement, on peut dire qu'on a des trappes de sable qui vont nous permettre d'offrir une expérience très intéressante à ce niveau-là. C'est cool, ça. D'ailleurs, on a eu un événement ici le 22 octobre, la fin de la saison. Là, on est en début de la saison. Il fait très chaud aujourd'hui. On a une très belle journée, mais le 22 octobre, on fait un événement ici. Donc, venez avec nous par rapport à ça. Maintenant, on est au trou numéro 16, qui s'est nommé par trois. Il se joue de quelle façon, à peu près, le par-trois? Et on a-tu un dénivelé quelconque? Oui, c'est un léger dénivelé vers le bas. Donc, on a un petit peu d'aide, mais pas énorme. Je vais vous avouer qu'il faut jouer presque la distance complète. L'obstacle d'eau en avant est toujours intimidant, avec les trappes de sable aussi. Moi, je suis petite, je ne le vois pas dans le fond, ce n'est pas grave. Lorsque vous allez arriver au verre, vous allez vous rendre compte que la partie arrière du verre est très ondulée. Donc, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de passer par-dessus ce verre-là, parce que ça va être très compliqué de revenir. Donc, si on a à faire une erreur, c'est d'arriver court un petit peu. OK. Bon, bien, c'est bien pris en note, ça. Bien, merci, puis on va aller essayer de faire quelque chose de bien par rapport à ça. Jean-François, c'est un joueur professionnel, il joue des ors, mais on va jouer des blancs aujourd'hui. On va faire une petite faveur. C'est bon? On va aller voir. À gauche. OK, tu es sur la petite butte, c'est parfait, ça. Sur la petite butte. C'est bien frappé. Quoi que ça aille, moi, j'ai... Il ne faut pas que tu te le dises. Je passe la journée dans le bureau, après ça, il nous demande de sortir jouer au golf. On n'a pas de sens, c'est un flexigolf, là, vous n'avez pas de sens. Complètement toppé. C'est assez gaucher, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça fait-tu partir d'une des trappes que vous avez refaites? Oui. On le voit, le sable. Le sable, magnifique. Il est plus effet. Il a été reshapé au complet, drainé, puis on a mis du beau sable neuf. On est content, en tout cas, de la tournée que ça prend. Il faut vraiment passer un pouce en arrière avec cette... Oui, oui, tu ne peux pas tricher. C'est quand même, hein? C'est bien joué. Un peu fort. Un petit peu. Ouais. Tu étais dans un angle pour te le permettre. Oui, tu avais raison. Il roule, là? Oui, il roule, là. Mets ça dedans. Rien de moins. Oui. Beau rouler! Wow! Alors, est-ce que c'est ça, les vins de Melvie? Câline! Hey! C'est un beau rouler. Bien joué. Bon. Ça roule bien, hein? Complété à mon tour. Même chose. Je voulais me le laisser. Même chose, hein, Boisgay? Merci d'avoir pris du temps avec nous, Jean-François. Je sais que ce n'est pas facile, en tant que des G, de t'occuper. Oui. Vous ne jouez pas souvent au golf, les directeurs généraux. C'est ça, l'affaire. On les prend du bureau, mais là, on les sort pour sur la route des golfes et pour le flexigolf. Merci d'avoir pris du temps. Merci à vous autres. Merci de croire en flexigolf, de croire aux golfer nomades. Je sais que tu crois vraiment aux golfer nomades. Tu es un golfer qui joue sur plusieurs terrains. Bien, merci d'être avec nous. Puis maintenant, c'est à vous, les golfers, de venir le visiter de cet été. L'année prochaine, quand vous voulez. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Finalement, je suis tombée sur la frise. Mais l'avantage au Golf Millby, ils sont tellement bien entretenus que c'est comme si on pottait. Là, je ne prendrai pas de chance. Prends la stratégie, pas tard. On ne peut pas être fâchés. On peut juste être déçus. Un beau pas. Tellement le fun de jouer au club de golf Millby. Sans farce, c'est un terrain de golf magnifique dans la région de l'Estrie. La qualité des verres, la qualité des installations. Les verres, les allées, les approches, la frise, tout est à un. C'est à venir découvrir certainement cet été. Et je suis convaincue dans les prochaines années aussi. Kick. Oh yes! Yes! Ah, j'ai dit yes, mais ce n'est pas une bonne nouvelle par contre. Parce que là, le vert semble descendre vers nous. Alors là, ma balle, elle a tout descendu vers nous. Mais, je suis sur le vert. Mais un très grand vert. Puis la pin est bleue. Voulez-vous que je continue? Le pot va être en montant. Mais c'est pas grave. Pas grave. Wow! Objectif atteint. Sans farce, je devrais venir plus jouer, plus souvent à 1000 b. C'est par le coin gauche. Mais c'est un pas! Jeter le plus loin possible, le pot était en montant. Mais c'est ça que ça fait, poter sur des verres qui sont bien roulés, qui sont bien taillés, qui sont mis la bonne en graines. Ça fait qu'on a du plaisir à jouer au golf. Et c'est ça, le golf milby. Des beaux verres, une belle destination. C'est pas trop difficile, c'est juste une belle qualité de terrain qui est là pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada On termine notre journée ici au Club de Golf Milby. On a adoré notre expérience. La qualité de terrain vaut le détour ici au Golf Milby. C'est à quelques minutes de Sherbrooke. Mais à Milby, il y a des choses à voir et à découvrir. Et on vous le montre à l'instant. Pour les fervents d'histoire, à quelques minutes du Club de Golf Milby, on retrouve ici la petite école du rang Hayat. Il y a plusieurs écriteaux avec de l'information au niveau du patrimoine historique. Même de l'information audio pour vous faire comprendre la réalité de l'époque. Il y a plusieurs écriteaux avec de l'information. Le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501